bonjour à tous une petite vidéo vous expliquer comment trouver une image sur internet en fait c'est pas trouver une image dans le sens trouver une image pour son blog c'est lorsque vous avez une image c'est savoir sur quel blog elle apparaît d'où elle vient s'il ya d'autres formats ou des choses comme ça donc ça peut être utile lorsque vous trouvez des petites images et vous voudriez les trouver en plus grand format là c'est déjà un point mais ça peut être aussi utile lorsque vous avez par exemple des demandes d'ajout d'amis avec des photos bizarroïdes plutôt olé olé et que vous n'êtes pas sûr que ce soit des vrais profils donc là c'est assez facile à réaliser et à savoir alors la première façon de faire ce sera de passer par google images donc on fera google google images donc on fait google ensuite on fait images et on a donc google images donc là je le met en petit écran pour les besoins du de la vidéo donc là on est sur ça après je rouvrai une page et je vais aller chercher la photo d'un faux profil donc il suffira d'aller sur gmail non je vais pas aller sur gmail je vais aller sur les notifications on va regarder déjà lu et on tombe sur donc les notifications donc les déjà lus alors on va prendre par exemple là on a des quatre demandes en fait il suffit d'aller voir on va prendre une photo qui est plus ou moins affriolante on est sûr de tomber sur un profil un faux profil par exemple ornée la ducane alors on va faire comme ça alors c'est très simple faut ouvrir deux onglets enfin deux fenêtres différentes d'un côté vous avez google images de l'autre côté vous avez le profil vous cliquez sur l'image du profil vous vous attendez que ça se fasse donc une fois que c'est fait vous allez voir une fois que ça va plus tourner là ça va être bon donc on clique sur l'image on a l'image on prend l'image et on va la mettre dans l'onglet là et là on se rend compte que effectivement l'image elle est prise sur plusieurs profils g plus en fait vous allez voir qu'elle avec l'habitude après vous les vous les sentez les faux profils tout de suite vous savez très bien les faux profils les quelques c'est là je peux vous dire celle là elle est pas bonne ça c'est un faux profil donc là en fait on va cliquer sur l'image on prend l'image et on la met là-bas voilà et pourtant tout ça a l'air ça a l'air presque vrai parce que quand on regarde le profil la petite dame vient d'auvergne voilà mais enfin bon voilà c'est des alors soit cette dame là s'est fait hacker son image et a été sur d'autres profils ou soit c'est un vrai profil moi je veux pas trop prendre le risque d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de conversation on voit en fait on voit les on voit les profils qui sont qui sont pas mal parce que là la petite dame nous raconte sa vie il n'y a rien de vraiment constructif voilà donc ensuite il y a une autre façon de trouver les images il suffira d'aller sur ce site la tini eyes reverse image alors là je crois que c'est différent je crois qu'on peut pas faire ça je vais essayer si on pourra apparemment le faire donc on peut donc tini eyes travail et lui par contre aucune image donc alors en général quand vous n'avez pas de résultat sur celui là moi en fait je commence toujours par google images et ensuite je vais voir sur tini eyes si je trouve rien on va dire que l'un est complémentaire de l'autre alors vous pourrez trouver tout ça dans un guide gratuit que j'ai fait donc sur les images pour les optimiser je vais vous mettre le lien en haut à droite là donc il n'y aura plus qu'à cliquer c'est tout à fait gratuit vous prenez vous lisez vous allez apprendre plein de choses bénéfique pour votre blog ou pour d'autres choses telles que des hobbies lorsque vous mettez dans des pdf ou des choses comme ça alors deux services bien utiles si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à commenter voilà à bientôt tout